Le bitcoin qui continue d'exploser aujourd'hui encore. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes le jeudi 29 février 2024, 7h45. On va regarder ce qui se passe du côté du bitcoin. On voit aussi bien sûr que les adcoins sont en feu. Regardez ça avec des performances du côté du bonk, du Doge. Le Doge, les amis, je vous en avais parlé effectivement en vous disant qu'il fallait la surveiller. Et le Shiba. Allez, on va regarder tout ça en détail. On démarre bien sûr par notre bitcoin qui explose tout. Regardez, on a fait une clôture. Jour magnifique, colossal. Je n'ai pas de nom pour dire la clôture jour qu'on a fait hier parce que nous avons clôturé au-dessus des 61 403. N'oubliez pas à quoi correspond ce niveau. Souvenez-vous que ces fameux 61 403, ça correspond en vue mensuelle au dernier point haut qui a été fait sur le bitcoin, c'est-à-dire ici. Donc là, imaginez, imaginons que ce soir, on est le 29, donc c'est le dernier jour du mois. Ce soir, on aura la clôture mensuelle. Imagine que ce soir, nous arrivons à clôturer au-dessus des 61 403 dollars, c'est-à-dire au-dessus du dernier plus haut. Ça, c'est une information incroyablement bullish si on arrive à faire cette clôture. Ce serait vraiment une information ultra puissante. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. Après avoir cassé ce niveau clé, si jamais on y arrive, il y aura forcément un pull back, c'est-à-dire qu'on reviendra à retester ce niveau. Mais en tout cas, au niveau du bitcoin, je vous en avais déjà parlé hier soir dans ma vidéo que je vous avais faite vers 17h, 18h, je crois. Si jamais on arrive à clôturer le mois au-dessus de ce niveau clé, clairement, le bitcoin, ça sentirait vraiment très très bon, mais vraiment très très bon. Donc là, on va patienter, mais regardez quand même la figure chartiste que ça nous fait. Ça nous fait ici, hop, consolidation pump, une sorte de petite hanse sur le côté. Si on break la ligne que je vous avais parlé, les fameux 61403, on pourrait connaître une première phase haussière, tac, on revient et boum, on explose. Et ça, les amis, on n'est vraiment pas loin, pas loin du tout de le faire. Alors, bien sûr, c'est de la vue-moi, donc il ne faudra pas s'attendre à ce que ça explose comme ça directement en claquant des doigts dans la seconde qui suit, mais vous avez compris le principe. En tout cas, là, on a commencé à faire des premières clôtures au-dessus des 60 000 $, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 60 000 $, vu qu'hier, on a fait notre première clôture jour, donc au-dessus des 61403. Peut-être qu'aujourd'hui, on ferait notre deuxième clôture jour au-dessus. Je rappelle que maintenant, plus on pump, plus les zones qui étaient en dessous de résistance nous servent maintenant de support. Donc là, hier, on a même clôturé au-dessus des 61403 parce qu'hier, on a réussi à breaker la résistance des 62231. Donc aujourd'hui, tant qu'on est au-dessus des 62231, nous sommes au-dessus d'une résistance, d'un support. Donc au pire des cas, si jamais notre Bitcoin se met à chuter, eh bien, on reviendra tester ce niveau-là. Surtout que, ne soyons pas naïfs, là, les 63264, ici, c'est une zone de résistance. C'est d'ailleurs pour ça que le Bitcoin galère un petit peu. Hier, il n'a pas réussi à la transpercer et aujourd'hui, on voit qu'on tente, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc, si jamais on break cette résistance des 63264, on continue d'exploser, hein, 65535, 67518 ou encore plus haut. Par contre, si on n'arrive pas à péter cette résistance, eh bien oui, on peut très bien retomber et chercher les 62231, voire même le gros niveau de support, ici, des 61403. Et donc, notre Bitcoin, est-ce qu'il risque de continuer de monter ou pas ? Eh bien, regardez ça, il en prend tout droit la direction, les amis. Le Bitcoin prend tout droit la direction d'un pump. C'est-à-dire que là, regardez ça, il avait formé ici une phase de latéralisation suite à son sommet, ici, à son top des 64000, parce qu'il y a, il a quand même été tapé des 64000. Donc, depuis, il a fait un top, il a retracé derrière, regardez ça, cette extrême volatilité sur cette bougie heure-là, quand il avait touché les 64000, il a fait un retracement quand même en une heure, hein, pour aller chercher les 58000. Donc, en l'espace d'une heure, il a fait un retracement de 9%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était quand même hallucinant ce qui s'est passé hier soir, l'extrême volatilité qu'on a connue. Mais en tout cas, donc, là, on a formé, suite à ça, ici, une latéralisation, donc un range. Et on voit que là, notre Bitcoin est potentiellement en train de tenter sa cassure. La clôture de la bougie va être dans 7 minutes, donc ça se trouve même pendant cette vidéo. Donc là, ce sera à 8h du matin, la clôture. Là, pour l'instant, on est au-dessus. Il faut qu'on break, ici, les 62600, 676. Pour l'instant, on est au-dessus. Si jamais on clôture la bougie au-dessus de ce niveau du haut du range, ce range sera breaké. Et donc, du coup, ça voudrait dire qu'effectivement, notre Bitcoin voudrait recommencer à reprendre du pump. Alors, comme je vous l'ai dit, attention, à chaque fois qu'on break un niveau clé, donc nous, notre niveau clé, il est ici. À chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. Si ça tient, on décolle. Donc, du coup, nous ne nous attendons pas à avoir un peu un peu comme ça. Il y aura très certainement, ici, un petit retrassement pour revenir retester ce haut du range. Si ce haut du range y tient, boum, ça donne de la force pour breaker la fameuse résistance qui est juste au-dessus de nos têtes. N'oubliez pas, les 63264, elle est là. Pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à la breaker, elle nous bloque. Mais là, avec la force de ce pattern en pull back, on pourrait avoir cette fois-ci la force de breaker cette résistance. Et boum, décollage de fusée. Et aujourd'hui, on pourrait, bien sûr, pourquoi pas, trouver un Bitcoin à 65 000, voire même 67 000. Et pourquoi pas, pourquoi pas aller toucher l'ATH qui n'est maintenant plus très, très loin. Parce que regardez maintenant, l'ATH, il est là. Il est à plus 9%, à 69 000, 0,5. On n'en est plus très, très loin, les amis. Donc là, pour l'instant, attention, on va surveiller ça. On va surveiller cette clôture de bougie qui pourrait effectivement nous amener sur une nouvelle phase haussière. Allez, tant qu'à faire, autant aller parler des cryptos qui sont intéressantes en ce moment. Et on démarre aussi, bien sûr, avec notre Shiba Inu. Le Shiba qui a fait quelque chose de très puissant. Et regardez ça. Je vais vous expliquer pourquoi le Shiba Pump. Je vais vous expliquer aussi les targets. Mais avant ça, je veux que tu me laisses un like, mets un commentaire, même si c'est un simple merci. Et si possible, partage mes vidéos sur tes réseaux sociaux. En faisant ça, je te promets que ça aide grandement ma chaîne YouTube à être mieux mise en avant. Et donc, du coup, forcément, moi, c'est un peu la récompense que tu peux me donner. La meilleure récompense que tu peux me donner, c'est ça. C'est de mettre un like. Donc, s'il te plaît, je t'encourage vivement à le faire. Et je te remercie du fond du cœur. Alors, au niveau du Shiba, vous le voyez ici, il avait formé une grosse phase de consolidation depuis le mois de mai 2022. Donc là, vous le voyez, cette boîte violette, la serange, tac, 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 tac. On a consolidé. Voilà. Perte de volatilité, consolidation. Et derrière, on voit qu'ici, on avait formé une ligne de tendance baissière. Tant qu'on était sous cette ligne, on était bloqué. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Hier, on a braqué cette ligne par le haut, ce qui a propulsé le Shiba assez fort. On le sait, quand on braque une ligne de tendance baissière, en général, c'est pour pump. Donc, du coup, suite à cette cassure, ici, vous le voyez, eh bien, on a trouvé un Shiba qui nous a fait un joli petit pump. Et regardez, il a été chercher son haut de range, ici, à 0,013390. Et donc là, il faudrait absolument clôturer la semaine au-dessus de ce niveau-là. Comme ça, on braquerait par la même occasion ce range. Et si on braque ça, ce serait pour aller chercher la résistance suivante, des 0,015-052, puis 0,017-887, voire même les 0,021-572. Donc, on pourrait voir un Shiba nous faire encore un petit pump d'environ 40-50%, pourquoi pas dans les prochaines semaines. De toute façon, tant qu'on est maintenant au-dessus de ce haut de range, nous sommes, cette fois-ci, en phase haussière sur le Shiba. Nous sommes en phase haussière maintenant. Donc, du coup, tant qu'on est au-dessus du range, vous l'avez compris, ça sent bon. Allez, continuons. L'Ethereum, les amis, l'Ethereum qui a fait une pointe ici à 3500 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3500 dollars, il y a encore une quinzaine de jours, on gravitait aux alentours des 2007-2008, un truc comme ça. Et là, 3500 dollars. Mais de toute façon, en réalité, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de surprise. Je vous avais déjà parlé depuis bien longtemps de ce pattern gigantesque en vue hebdomadaire. Ici, vous le voyez en tasse avec une hanse. Je vous avais dit que là, on pourrait connaître un Ethereum dans les prochaines semaines aux alentours des 3200 dollars parce que c'était ça, la target. La target, elle était ici. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, c'était ça. C'était les 3240 dollars. Donc, ça, c'était la target du pattern. Alors, bien sûr, l'Ethereum, il a continué de pump. Et tant mieux, ça nous fait plaisir. Tant mieux. Et là, donc, du coup, actuellement, on est bloqué. On est bloqué par la résistance des 3520 dollars. Donc, je vous remets ma petite flèche verte. Si on break les 3520, vous l'avez compris, on pourrait être propulsé aux 3752, voire même les 3895. Mais attention, ces fameux 3520, ce sera une belle zone de résistance. Est-ce qu'on va réussir à la breaker ? Ça, écoutez, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais tout ce qu'on voit, c'est que là, je suis dans une échelle de temps plus petite. Ensuite, on voit quand même qu'on fait toujours des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc, on a envie quand même d'aller chercher des points plus hauts quand même du côté de l'Ethereum. Donc bon, là, vous l'avez compris, de toute façon, niveau clé à surveiller, 3520 dollars. Je rappelle que sur ma chaîne YouTube, hier, j'ai quand même pas mal travaillé pour toi. Hier, je t'ai fait 4 vidéos. Une vidéo sur le Chainlink. Une vidéo, bien sûr, concernant le Bitcoin à 17 heures. Une vidéo le midi concernant les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, ma vidéo tous les matins à 8 heures concernant le Bitcoin. Quatre vidéos pour toi hier. Qui, quel YouTuber vous fait autant de vidéos ? Quel YouTuber vous fait autant de contenu pour que tu es sûr et certain d'avoir toutes les informations que tu as besoin tout au long de la journée ? Franchement, il n'y a aucun YouTuber qui fait ça. Donc, c'est pour ça, vraiment, c'est un travail de dingue. Je ne sais pas si tu te rends compte en plus de ça. Moi, j'ai mon travail par ça aussi. Donc bon, franchement, je pense que les likes sont largement mérités. Surtout que les informations que je dis sont quand même plutôt pertinentes. À chaque fois, on anticipe quand même pas mal les mouvements. Donc bon, allez, continuons, continuons. On va regarder maintenant, j'allais dire le Chainlink, mais le Chainlink, pas forcément. Vu qu'hier, justement, je t'ai fait une vidéo qui parle du Chainlink. Je te l'ai analysé en long, en large et en travers. Du coup, si tu es intéressé par cette crypto-monnaie, je te laisse aller regarder la vidéo sur le Chainlink que j'ai fait hier. Tu vas la retrouver sur mon Twitter officiel. Ou bien sinon, tu tapes sur YouTube Lexa Chainlink. Mais en tout cas, voilà, je l'ai analysé vraiment dans tous les sens au millimètre près de façon ultra chirurgicale. Donc je ne vais pas refaire un point là sur le Chainlink. Autant se concentrer sur des cryptos qu'on n'a pas encore vus, notamment notre VeChain. Le VeChain, vous le voyez, qui, de nouveau, est parti dans une phase de pump suite à cette cassure de range par le haut. Ici, vous le voyez. Donc là, ici, il fallait qu'on break les 0,04637. Donc là, ça, c'était notre zone qu'il fallait breaker. Maintenant, on a breaké, on a eu, bien sûr, le pump. À chaque fois qu'on a une cassure d'un niveau clé, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on revient tester ce niveau clé. C'est chose faite hier. Pour l'instant, ça a rebondi. Donc là, au niveau du VeChain, pour l'instant, on n'a pas le choix. Si on veut du pump, il va falloir qu'on break la résistance qui se trouve ici. Alors attendez, je la mets un peu moins grosse quand même. La plus on passe, pas une résistance de dingue dingue dingue. Voilà. La résistance, elle est à 0,05073. Ça, c'est notre résistance à breaker sur le VeChain si on veut avoir une nouvelle phase haussière. Maintenant, si effectivement, on arrive à breaker cette résistance, on pourrait remonter et chercher la résistance suivante à 0,05259, voire même la suivante qui serait ici, qui serait extrêmement pertinente, les 0,05624. Donc vous l'avez compris, là, au niveau du VeChain, à partir du moment déjà où il avait breaké son range par le haut ici, déjà, c'était un très joli signal d'achat. Mais là, derrière, il continue de pump. Donc clairement, décollage de fusée VeChain to the moon. Le Polygonmatic, qui galère un peu quand même, on ne va pas se mentir, il galère un peu sur une zone de résistance. Ici, vous le voyez, les 1,0525. Donc là, les 1$, on le sait, zone psychologique. Donc ça, c'est très difficile de péter ce niveau-là. Je rappelle aussi d'ailleurs que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies, tu vas trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui te permet de trader justement à moindre coût. C'est-à-dire que grâce à ce lien de parrainage, tu as 10% de frais de trading réduits sur tous tes trades. Et en plus de ça, je rappelle que par exemple, hier soir, Coinbase était en PLS. Coinbase était KO. Binance avait continué à tourner. Donc justement, c'est toujours intéressant de trader sur Binance. C'est quand même une plateforme hyper robuste. Le lien est en description de cette vidéo. Alors, au niveau du Polygonmatic, si jamais on arrive à faire péter le bouchon de champagne des 1,0525, on pourrait avoir les 1,0957, 1,1352. Mais ça, on va voir ce qui pourrait se passer. Là, vous le voyez pour l'instant, en vue court terme, effectivement, pour l'instant, on est bloqué. Vous le voyez, on est bloqué par ce range qu'on a là actuellement sous nos yeux. Donc là, pour l'instant, il faut impérativement braquer ici le haut de range si on veut du pump. Donc nous, on a un haut de range qui se trouve ici en vue heure à 1,0722. Donc effectivement, tant qu'on ne break pas ce niveau-là, c'est inutile d'espérer quoi que ce soit. On a la résistance des 1,0525, mais derrière, on sera surtout bloqué par les 1,0722. Donc ce sera ça, le gros niveau de résistance à péter si on veut poursuivre la phase haussière du côté du Polygonmatic. Et on termine avec une crypto qui nous a fait vraiment plaisir hier, le FET. Donc souvenez-vous, hier, comme je vous le disais, je vous ai fait une vidéo concernant les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Donc cette vidéo, elle est sortie hier midi. Et donc je vous avais dit quoi en titre ? Crypto-intelligence artificielle, ça va péter. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Donc dedans, je vous ai analysé quand même 5 ou 6 cryptos. Et sur les 5 ou 6, elles ont quasiment toutes pété. Et notamment le FET. Regardez ça. Suite à la cassure du niveau clé que je vous avais donné, il a fait un décollage. Il nous a pris plus 22%, les amis. Plus 22%. Donc tous ceux qui ont regardé ma vidéo hier midi ont plus 22% dans leur poche. C'est juste incroyable. Comment se faire de l'argent ? Eh bien, regarde les vidéos de Lexa, les amis. Bref. En tout cas, au niveau du FET. Donc là, clairement, on a fait un très joli pattern avec une belle cassure. Donc maintenant, la question c'est est-ce qu'on peut continuer de monter ? Écoutez, là actuellement, on est en price discovery. C'est-à-dire qu'on est dans une zone pour l'instant en pleine découverte. On découvre ces niveaux clés. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut breaker les 1,3814 si on veut du décollage de fusée. Donc on n'en est quand même pas très très loin. Si on break ce niveau-là, on pourra continuer la phase haussière. Sinon, pour l'instant, malheureusement, on est plus actuellement en train de former une sorte de retracement pour revenir retester le support des 1,2351. Donc en tout cas, vous l'avez compris, tant qu'on est au-dessus des 1,2351, on reste bel et bien bullish vu qu'on est au-dessus du support. Allez, je reviens vite fait sur notre Bitcoin vu qu'on a eu la clôture de la bougie. Et bien, regardez. Il a fait exactement ce que je vous avais dit. C'est-à-dire que le Bitcoin vient de breaker, ici, vous le voyez, le haut du range. Donc ça, c'est très très boule. Maintenant, derrière, il va nous faire le pullback. Vous allez voir qu'il va revenir chercher ici le haut du range que je vous avais donné tout à l'heure, les 62 669. Le Bitcoin va revenir tester ce niveau-là. Et si ça tient, eh bien, on décolle. Là, vous le voyez, on a fait une belle cassure. Bon, malheureusement, sous résistance, mais ça, je vous l'avais dit. Donc là, il est en train vraiment de réaliser en live. Franchement, toute la théorie, là, elle est mise en application tout de suite après. Ça, c'est vraiment cool. Bref, on va surveiller ça de très très près. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oublie pas, encore une fois, tu ne peux pas me quitter sans mettre un like, un commentaire et partage au maximum mes vidéos. Je te dis à Smidis pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.